Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles PokéNews et on débute sans plus attendre avec les détails de l'événement Légende Illuminée X. Cet événement se déroule du 4 mai à 10h au 17 mai à 20h heure locale et il nous amène de nombreux nouveaux Pokémon et un début du mois de mai placé sous le signe des Pokémon de type Dragon et Fée. Dans le cadre de cet événement, des Pokémon thématiques sont plus fréquemment présents en sauvage à l'image de Mini Draco ou encore des nouveaux Pokémon disponibles Sucroquin, Fluvetin et Mucuscule qui est tout de même un petit peu plus rare que les deux autres. Vous pouvez également espérer éclore des Pokémon thématiques des oeufs de 7 km que vous obtenez en ouvrant des cadeaux de vos amis. Durant cet événement, vous pouvez également obtenir ou par évolution ou en utilisant des CT Dracolos avec l'attaque Draco-Météor et Dratac connaissant l'attaque Colère. Un nouvel objet est disponible en jeu, il s'agit du leurre pluvieux qui vous permettra de faire évoluer Colimucus en Muplodocus. Mais ce n'est pas le seul moyen pour obtenir Muplodocus, vous pouvez également faire évoluer Colimucus tout simplement lorsque en jeu vous êtes en météo-pluie. Il y a aussi des quêtes thématiques à récupérer dans les Pokéstop jusqu'au 17 mai à 20h. Certaines d'entre elles vous permettront de rencontrer Gricknot, potentiellement Shiny. D'autres encore, Ponyta de Galar qui n'est pas encore disponible en Shiny, je vous en parlerai plus en détail dans la suite de la vidéo. Les quêtes utilisent 7B pour t'aider à attraper des Pokémon et attrape 10 Pokémon de type fée vous permettront de rencontrer Fluvetin ou Sucroquin. Ces deux Pokémon ont des méthodes d'évolution particulières puisque pour l'un il faut utiliser un encens et pour l'autre donner 25B au Pokémon copain. Cet événement nous amène aussi une nouvelle étude ponctuelle qu'il faut achever avant le 17 mai à 20h. On nous demande notamment à la première étape d'envoyer 5 cadeaux à des amis, à la deuxième étape de gagner des cœurs avec notre Pokémon copain et de purifier 3 Pokémon obscurs. Il faut ensuite battre Arlo, Cliff et Sierra, les 3 chefs de la team Goroket. A l'étape suivante, c'est à Giovanni que vous devez vous mesurer. Ensuite, il faut capturer des Pokémon de type fée, utiliser un encens, faire des super lancés, terminer des études de terrain, donc des quêtes que l'on trouve dans les Pokéstop. Et on obtient en récompense des points d'expérience, de la poussière d'étoiles, divers objets et notamment un leurre pluvieux. Vous retrouvez ici la liste à jour des boss de Raid pour la durée de l'événement avec l'arrivée de Xerneas en jeu. J'en arrive maintenant au dernier aspect de cet événement, le défi global. Malheureusement et comme souvent, la communication de Niantic est assez bancale. Initialement, ils nous ont annoncé que ce défi global qui consiste à capturer 500 millions de Pokémon de type fée se déroulerait du 4 au 11 mai. Ensuite, ils ont changé d'avis et ils ont annoncé que le défi global se déroulerait finalement du 1er au 9 mai. Le 1er mai, il ne s'est rien passé de particulier. Après quelques heures de silence, Niantic a fini par communiquer sur Twitter et nous dire que le défi global était bel et bien lancé et qu'ils avaient commencé à comptabiliser les captures de Pokémon de type fée. Le problème est que l'événement n'ayant pas débuté, les Pokémon de type fée restaient extrêmement rares. Et lorsque l'événement a bel et bien débuté, ils ont encore posté un tweet pour nous expliquer que la progression du défi global n'apparaîtrait pas en jeu. Comme c'est le cas parfois pour ce type de défi global, on peut le consulter dans la vue aujourd'hui. Ils nous tiendront simplement informés de la progression de temps en temps par le biais de leur compte officiel Twitter. Petit rappel des récompenses, si nous parvenons à capturer ces 500 millions de Pokémon de type fée, nous aurons un bonus de points d'expérience triplés pour les captures, Pandespiègle sera disponible dans les raids, et Ponyta Shiny sera débloquée. Voilà pour les détails concernant l'événement Légende Illuminée X. Ensuite, on enchaînera sur l'événement Légende Illuminée Y. Et peut-être que début juin, nous aurons un événement Légende Illuminée Z, qui mettra en avant Zygarde, mais pour le moment, c'est du domaine de la spéculation. Autre annonce officielle, une nouvelle journée étude ciblée Marille, qui va se dérouler le dimanche 9 mai, de 8h à 22h. A l'occasion de cet événement, nous pourrons accomplir des tâches d'études ponctuelles exclusives à l'événement, nous permettant de rencontrer Marille. Un petit air de déjà vu, puisque nous avons déjà eu ce genre d'événement mettant en avant Marille il y a quelques mois. Ce sera en tout cas l'occasion de capturer Marille dans sa forme shiny, si vous ne l'avez pas encore. Vous retrouvez toutes les news en direct sur le compte Twitter et la page Facebook Pogo News FR. Bon jeu à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Poké News ! Sous-titrage Société Radio-Canada